On vous reparle de cette procureure, procureure de la Couronne, qui est suspendue, en fait, qui a été arrêtée, accusée, qui est présentement suspendue. Le journal qui nous dit ce matin, elle gagne son plein salaire, 100 000 $ par année, pendant la suspension. Nicole Gibault, juge à la retraite, est avec nous. Bonjour, Nicole. Bonjour, Mario. Juste nous réexpliquer la situation, le suspendu en attente de quoi, qui permet qu'elle continue à recevoir sa paye. Je ne sais pas, elle est suspendue en attente de quoi, parce qu'elle a été déclarée coupable. Alors, elle n'attend pas un procès. Elle a été déclarée coupable, conduite avec faculté affaiblie, délit de fuite. Il n'y a pas de petits crimes, Mario, et de gros crimes. Il y a des crimes. Alors, c'est un procureur de la Couronne qui a été trouvé coupable de deux crimes, à mon avis, très importants. Et qui, écoutez, que la gestion se fasse au bureau du DPCP, ça leur appartient. Mais est-ce qu'on peut se questionner sur le fait que, sérieusement se questionner, c'est que, c'est quoi la perception? Est-ce qu'elle est légalement un procureur de la Couronne pour avoir un dossier criminel? Bien, c'est sûr qu'elle n'a un dossier criminel. Il n'y a personne qui évite un dossier criminel. Alors, elle a un dossier criminel, à moins qu'elle ait été absout sur quelque chose. Mais à ce que je sache, là, sur la conduite avec la faculté affaiblie, elle a été trouvée coupable. Elle a eu une amende, etc. Mais est-ce qu'on peut se questionner, s'il vous plaît, sur le fait que le public, la perception du public, c'est ces gens-là qui portent la moralité? C'est eux qui déposent les accusations. Mais sur ça, Nicole, est-ce que son cas n'est pas aggravé? Quand on lit son dossier, on vient de le voir défilé à l'écran, elle a demandé à un témoin de ne pas dire la vérité. Elle a barré sa porte pour que les policiers puissent venir lui parler, ne pas passer dans le côté. Est-ce qu'elle a refus de collaborer avec la justice, pour un procureur de la Couronne, ce n'est pas un facteur aggravant? Tout à fait un facteur aggravant. Et moi, j'étais outré lorsque j'ai lu cette décision-là. Je comprends qu'il y avait une question technique dans un autre domaine pour le pourcentage, etc. J'ai tout compris ça. Mais sur le fait qu'on a allégué et on a plaidé ceci, il n'y a pas de facteur atténuant. Elle n'a pas accepté sa responsabilité. Elle a le droit de se défendre en droit. Elle est présumée innocente jusqu'à la fin. Mais tout ce que tu viens de mentionner, Mario, c'est ça qui a été mis de côté. Et elle a été trouvée coupable. Je répète que les procureurs de la Couronne sont les gardiens de la moralité. Alors, en soi, c'est sûr que moi qui défends la confiance du public dans l'administration de la justice, autant que ça nous jette... Ça, ça n'aide pas trop. Merci beaucoup, Nicole. À une prochaine. Merci, Mario.